Musique Oh mon d'or, une écran scellée Joue à vous boutons enfoncés Puis gris derrière un chaos savoureux Bienvenue dans l'entretien, je suis furieux Les noctambules se connectent dans son Dans les ténèbres où les ombres tremblent Mal étant mal, l'esprit déchaîné Prêt à tout fout, tout cassé Bienvenue dans l'anarchie du gaming Je vois notre russe pour la nuit dévorée Et bonjour, bienvenue sur l'anarchie du gaming On est donc sur notre vidéo 5 de notre let's play Dénotria, on s'est arrêté la dernière fois Donc au monastère de Maja On avait battu le boss Et du coup, on va continuer Donc on va avoir un petit combat de boss Pour ça, il va nous falloir Hop, le, pas le couteau artificiel Non, la clé du cloître pourpre Alors si vous n'avez pas suivi mes guides Je vais vous montrer où c'est qu'on la récupère Donc pour ce faire, il va falloir rejoindre le hub Ce qui fait office de hub Donc le théâtre des masques Donc si vous ne l'avez pas complété Allez voir la vidéo C'est la cité de Quinta Fin Avec le boss Zanny Le premier masque Et donc il suffit d'aller dans cette pièce Qui ressemble étrangement au manoir Et donc juste ici, vous avez la clé Voilà, du coup Dans l'arène du boss On s'approche de la statue Et on est téléporté dans une zone Vous allez voir qu'il est toute courte Vu qu'il n'y a juste que l'arène du boss Et donc on va affronter La déesse de la vie, de la mort Maja Vous allez voir, on va pas être très très compliqué Maintenant, je cours Je fais une attaque R2 chargée 1, voire 2 R2 En plus, on va lui caler le poison Quand elle fait cette attaque là Il y a 3 colonnes qui vont s'échapper Donc vous avez juste des petites esquives à faire Et puis on continue On court 1 R2 2 R1 derrière Et en 3-4 coups comme ça Elle va être stun Là en plus, elle est empoisonnée Je kiffe mon arme Et du coup Je la laisse mourir par le poison On va terminer Un poil déçu quand même Parce que c'est censé être une divinité J'avoue que Regardez-moi cette arène Comment elle est magnifique Qu'est-ce que Du coup, on peut retourner tranquillement et on va avoir donc toute une série de petits dialogues avec. Comme j'ai fait à perdre, comme j'ai pu. Ce que je t'ai, c'est pour qui, 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 c'est la déa de la non-morte, que perversa presa in giro ha creato, adatta a questa eterna commedia. Buffo, non trovi? I miei seguaci, sparsi nel vento, in fuga dall'ignoto, albero e nila. I morti già ci hanno putrefatti, ma il terreno è fertile, così che la speranza possa sbucciare ancora. Et donc, elle va suivre nos aventures et l'avancement de nos choix. Quand Elsa cadde, crollò anche il suo potere. Divina come il suo amore, fu la sua disperazione. Solo il santuario di Mantelloni si salvò. Quando la morsa della pazzia si strinse sul mondo, essi scelsero il sacrificio. Ma da loro, di... Ella afferrò le loro anime e le ancorò al regno dei mortali. Così, la madre della vita generò la non-morte. Venerata ormai solo dagli inermi gusci dei dannati, la follia fu la sua sorte. Questa è un'unità di pazzia. Questa è un'unità di un'unità. Questa è un'unità diлось. Si, la cosa è un'unità di pazzia. Qui si tratta, ho provato. Tornare batti l'unità di passare. L'unità di più di più. Chi era un'unità di passare. Puoi che si tratta di passare. donc ce genre de pierre c'est pour passer nos armes en level 10 voilà alors je vais passer brut 30 et filou 25 elle n'a que 23 mais l'objectif ça va être de passer à 25 bon vu que la vidéo est assez courte on va aller se diriger donc vers notre prochain lieu donc pour ce faire on va rejoindre tout simplement le champ des commencements bon 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 et on va aller donc directement sur notre droite voilà Alors ici, petit combat de boss, de mini boss, contre un bûcheron, rien d'exceptionnel. Encore une fois, merci le poison, mine de rien. Bon, le combat n'est pas spécialement dur, mais on voit bien que le poison... Ça marche très très bien sur les boss, contrairement à certains souls. Là, j'avoue que le poison dans celui-là, que ce soit les ennemis, que les ennemis, généralement, ils meurent avant. Mais là, les boss, je ne sais pas, je dois être au quatrième, cinquième boss. Quasiment tous, je les ai fait mourir de poison. Et donc ici, on n'a pas la clé pour continuer notre route. Donc la vidéo, là, elle est quand même assez courte. Donc toujours pour les chinelles qui arrivent. Donc je disais, cette vidéo est assez courte, vu que la prochaine risque d'être un peu plus longue. Et donc il suffit de s'approcher de la stèle et de voyager. Et là, on change complètement de décor. On est vraiment, voilà, du sable blanc, des roches blanches. On est quand même dans un décor tout à fait différent. Et c'est ça qui est juste génial. Regardez-moi ça. Ça donne envie de sauter et de se baigner. Allez, on se retrouve pour la vidéo 6 qui va arriver très très vite. Allez, bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501